La mobilisation des postiers continue devant le siège social de l'OPT. Une présence massive et des écrits qui sur des cartons disent la situation, la grève. Et depuis hier, pas un mot supplémentaire, le dialogue entre les syndicats et la direction n'a pas encore repris. Aujourd'hui, devant les salariés, l'intersyndicale a parlé chiffres. Le déficit de la branche postale, cœur de la mission de service public, est une source de réflexion et d'inquiétude. À la présentation du PDG de l'OPT, qui dit tout simplement que des dispositions fiscales existent en métropole et ils souhaitent les étendre en politique française. Donc en prenant sa position, mais il appartient au pays d'apporter une réponse claire et précise. Ça serait pour vous un élément de sortie de crise si le pays disait oui à ses dispositions fiscales ? C'est un élément important. Mais il y a d'autres sujets également qui concernent directement les salariés, et notamment le maintien de l'ancienneté lorsqu'il s'agit de mobilité et de concours internes. Et là, malheureusement, la direction reste sourde. La mise en filiale du groupe OPT interroge les salariés. La direction a dit qu'il n'y aurait pas de licenciement, c'est son engagement. Toutefois, cette réalité d'une entreprise plus duale serait la possibilité d'un coup de rabot sur les droits des salariés, passant d'une structure à l'autre. Les syndicats attendent un prochain rendez-vous avec la direction, faute de quoi le bras de fer pourrait être plus intense. Normalement, on attend la réponse. Parce que si d'ici demain, je pense qu'on va encore durcir le mouvement. Vous êtes prêt pour partir pour un long conflit si c'est nécessaire ? Ben oui, pour eux, oui. Oui, tout à fait. Parce que c'est pas vraiment un conflit, mais c'est une réclamation de droits. Parce que si c'est un conflit, on va se taper entre nous. Non, c'est une réclamation de droits. Le personnel a peur pour l'avenir ? Peur, non. Ils s'inquiètent. Une inquiétude dont les jours prochains nous diront si elle a été apaisée par le retour du dialogue social. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.